Roselyne Héloissin a fait trembler les filets pour R.C. Strasbourg. Décidément, les Grenadières avaient le vent en poupe ce week-end en ouverture du championnat français féminin. Avec notamment un but de Roselyne Héloissin, la section féminine de Strasbourg a battu 4 à 0, l'US Orléans à domicile ce dimanche, lors de la première journée de la D2 féminine. Arrivée durant l'été en provenance de Nantes, la Grenadière a participé à ce festival de but des Alsaciennes. Le R.C. Strasbourg débute parfaitement la saison en D2 françaises au stade Jean-Nicolas Moller, les Strasbourgeoises ont corrisé l'US Orléans avec 4 buts. Roselyne Héloissin s'impose déjà dans les rangs alsaciens, elle a marqué à la 65e minute de jeu tandis que Kenza Chappell, Amanda Cheney et Megan Ouelzel ont porté le racing pour les autres buts aggravant ainsi la situation de Orléans. Roselyne Héloissin milite pour la réouverture du Camp Nou. La native de Miragoan, Roselyne Héloissin, fraîchement engagée avec la section féminine du Racing Club de Strasbourg et titulaire lors de la défaite 0 à 2, des Grenadières face au Danemark, a été invitée à donner son point de vue sur la participation d'Haïti au Mondial Océanien et en a profité pour faire un plaidoyer pour la réouverture du centre de formation Camp Nou. Roselyne Héloissin milite pour la réouverture du Camp Nou. Pour la nouvelle Grenadière du Club Strasbourgeois, Haïti a eu une participation mi-figue mi-raisin à la Coupe du Monde et se dit convaincue que l'équipe pouvait faire mieux. Je reste convaincue que nous pouvions faire mieux dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, la chance n'a pas été de notre côté. De plus, nous étions un peu maladroites devant les buts adverses, a jugé Roselyne Héloissin, qui se transforme en conseillère pour les jeunes de son pays. Je conseille aux jeunes de bosser avec énormément de confiance et de dignité tout en mettant leur cœur et leur passion dans ce qu'ils font afin de matérialiser leurs rêves, a déclaré la Grenadière formée à l'Académie Camp Nou, à Croix des Bouquets. Je suis pour la réouverture du centre de formation Camp Nou. Cependant, la situation actuelle du pays ne favorise pas une telle réouverture. Je crois que les dirigeants et ceux qui ont les moyens financiers doivent penser à installer d'autres académies, similaires à Camp Nou, à travers tout le pays, a-t-elle fait savoir. Sans l'ombre d'un doute, je crois que cette équipe, la plus jeune de cette Coupe du Monde, peut revenir à la prochaine édition parce que nous avons beaucoup de talent. Toujours est-il qu'il va falloir que nous travaillions dès maintenant pour atteindre un tel objectif, Dixie, Roselyne et Loissin, qui croient que les Grenadières ont appris beaucoup de choses dans cette Coupe du Monde. Je peux dire haut et fort que l'équipe nationale a appris beaucoup de choses à travers cette Coupe du Monde. La prochaine fois, nous serons plus matures, plus fortes et plus difficiles à battre, a conclu la nouvelle Grenadière de la section féminine du Racing Club Strasbourg qui évolue en Division 2 en France. Roselyne et Loissin cadre et valeurs sûres de l'équipe nationale. Au nombre des joueuses ayant marqué cette génération dorée des Grenadières, il faut citer la fille de Louis et Loissin et de Bonia Natilus, Roselyne qui est née le 20 février 1999, 24 ans, à Miragoane et qui est issue d'une famille composée de quatre frères et de six sœurs. Pour Grenadiers Info, l'ancienne buteuse de la Stigress qui fait depuis 2020 les beaux jours de la section féminine du FC Nantes, France, a accepté volontiers de faire un comeback sur sa carrière, retracer ses bons souvenirs en club et en sélection avant de placer un petit mot sur la participation des Grenadières à la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Pour l'histoire et la vérité, Roselyne et Loissin est un pur produit des « Projet HA 735 », qui fut un véritable mouvement sportif réunissant des jeunes, filles et garçons, des principaux quartiers du chef-lieu du département des NIP, Miragoane. Sa carrière a très vite pris une pente ascendante puisqu'elle n'a pas tardé à rejoindre la Stigress. Avec cette dernière, elle a été sacrée championne nationale entre 2015 et 2016. Après avoir exploré le championnat national du football féminin haïtien, Roselyne et Loissin se rendaient en 2019 au Canada pour évoluer sous la tunique de l'équipe de Lars Blainville et les citadins de l'UQAM. Après un essai concluant en janvier 2020, elle a signé en février de la même année au FC Nantes, D2. Si sa coéquipière Shirley jeudi, qui avait elle aussi rejoint l'équipe nantaise, allait signer en faveur du Grenoble Foot 38, Roselyne reste fidèle au FC Nantes. Il faut dire qu'à deux journées de la fin de la saison, 28 mai, les coéquipières de Roselyne et Loissin, titulaires contre les FC Mets, battus, 0 à 1, occupent la sixième place du groupe A avec 25 points et conservent leur place en Division 2 en France. Roselyne et Loissin aggravit les échelons au niveau de nos sélections nationales. En 2018, Roselyne et Loissin fait figure de cadre de la sélection féminine haïtienne des moins de 20 ans, qualifiée pour disputer notamment la Coupe du Monde U20 qui a eu lieu en France. Par la même occasion, la talentueuse Roselyne, dribleuse impénitente sur le côté droit, est appelée en équipe nationale d'Haïti et depuis 2018, elle participe régulièrement aux différents matchs de qualification pour les compétitions internationales, entre autres, les éliminatoires de la Coupe du Monde et des Jeux olympiques, mais aussi à la CFU Women's Challenge Series où elle avait inscrit deux buts. Roselyne et Loissin, qui n'ont pas souhaité partager ses objectifs avec nos lecteurs, gardent cependant de très bons souvenirs avec les sélections nationales de football. J'ai connu de très bons souvenirs, notamment au niveau des sélections. Au prix d'énormes sacrifices, nous avons écarté le Canada, et ce, après avoir loupé les USA qui nous ont battus au tir au but, pour valider notre billet pour le Mondial U20 en 2018, organisé en France. Récemment, après l'échec au championnat féminin de la CONCACAF au Mexique, nous avons écrit une autre belle page dans le livre d'Histoire du football féminin en battant le Sénégal, 4 à 0, et le Chili, 2 à 0, pour nous qualifier pour la Coupe du Monde de l'Océanie qui se tiendra en juillet prochain. Ce sont des souvenirs impérissables, et qui, sans l'ombre d'un doute, resteront dans les annales de l'histoire. Roselyne Héloissin, qui fait figure de cadre de la sélection féminine haïtienne de football, a inscrit quatre buts, dont un triplé face aux Îles Vierges britanniques, 21 à 0, et un but contre Saint-Vincent, 11 à 0, lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour cause de blessures, elle avait brillé par son absence au Mexique en juillet avant de refaire surface au cours des barrages internationaux en février dernier en Nouvelle-Zélande. Si elle n'avait pas marqué contre le Nigeria qui s'était imposé, 2 à 1, face à Haïti en amical, contre la Moldavie, en l'absence de Nérilia Mondésir, Roselyne Héloissin a sorti une belle copie en inscrivant le but synonyme d'ouverture du score sur une passe de Florsie Love d'Arlina Joseph et a été passeuse décisive pour Schwendeski Kiki Joseph lors de la victoire, 3 à 1, des Grenadières.